donc à ce niveau là on a créé donc deux piles et notre tri va commencer dans justement les piles les piles sont faites pour avoir des photos on va dire qui sont un petit peu similaires et il est bien évident qu'on va pas toutes les garder et c'est ça le principe du tri je vais sélectionner toutes les photos de ma première pile et puis je vais pouvoir me balader à l'intérieur de cette pile tout en ne passant pas sur la pile suivante vous voyez à chaque fois je reviens au début de ma pile donc je vais me mettre en mode loupe de façon à pouvoir apprécier mes photos à leur juste valeur on va dire et j'ai peut-être même passé en plein écran et vous voyez que si je continue et bien je reviens à chaque fois au début alors on va quand même se mettre le film fixe pour que vous puissiez voir l'affiliation des marqueurs au fur et à mesure puisque le but ici va être justement d'affilier des marqueurs je vais commencer je vais recommencer par la première donc je me remets sur mon première photographie et je vais utiliser la touche x la touche x qui symbolise en fait une croix et qui va marquer donc les photos que je vais rejeter une croix pour les photos qu'on va effacer ça paraît assez simple à retenir et puis on va utiliser aussi la touche p qui va symboliser donc un petit drapeau que l'on va planter dans les bonnes dans les bonnes photographies et pour cela je vais aussi maintenir la touche majuscule en même temps de façon à pouvoir passer à chaque fois à la photo suivante alors ici et bien je vais mettre un p parce que cette photo je vais décider de la conserver et en mettant un p on voit que je passe à la photo suivante automatiquement ici je vais mettre un x x x x x celle ci je la garde je mets un p et enfin x et voilà j'ai trié toutes les photos d'une même pile et ici là bas on se rend compte que ben voilà j'avais peut-être deux photos dans ma pile que je souhaite conserver vous avez la possibilité et bien de faire un mode comparaison avec la touche c donc si vous avez vraiment un doute entre deux photos ou si vous avez quand même beaucoup de photos et que vous voulez les comparer entre elles et les mettre à côté ben vous avez la possibilité d'utiliser le mode ensemble avec aussi la touche n de votre clavier et vous allez faire le tri dans vos piles de cette manière ici on a gardé deux photographies et enfin et bien je peux réduire ma pile éventuellement ça peut être un moyen de ne pas mélanger les photographies et ici et bien je sélectionne mes photographies et je vais pouvoir passer mes photographies les unes après les autres et ici et bien clairement bon je vais pas forcément donc je vais repartir du début voilà bah je vais j'en vais en garder aucune à ce niveau là vous avez deux choix qui s'offrent à vous soit vous utilisez la commande contrôle et la touche retour et en réalité que va faire lightroom et bien il va supprimer toutes les photographies qui ont un marqueur noir vous avez aussi la possibilité d'utiliser le filtre le filtre ici en utilisant le marqueur noir et voyez que et bien lightroom ne vous affiche que les photos qui sont porteuses d'un marqueur noir un marqueur rejeté alors avant de supprimer vos photographies si vous n'êtes pas sûr de vous vous pouvez tout de même en utilisant toujours la même chose le filtre le filtre photo rejeté et bien redonner une chance à vos photographies en sachant que il est vraiment inutile et j'insiste vraiment sur ce fait il est inutile de conserver des photos que vous ne traiterez jamais donc si vous faites 150 200 photos tout dépend de votre pratique de la photographie bien sûr je déclenche beaucoup et c'est souvent le cas de beaucoup de photographes pour garder à la fin très peu de photographies je prends l'exemple ici de cette de cette séance photographique ici on a une nana qui a une robe qui est au bord d'une rivière et ici on a la même nana au bord de la même rivière avec la même robe le même plan d'éclairage le même photographe tout est pareil en fait et clairement on n'a pas besoin d'en garder 10 ou 20 il faut en garder une c'est largement suffisant peut-être deux au mieux mais personne n'a envie de voir 15 fois la même chose garder une chose en tête il n'y a rien de plus énervant pour un photographe ou pour n'importe qui d'ailleurs de d'avoir regardé par exemple 3500 photos et d'y voir souvent les mêmes choses je prends toujours l'exemple vous avez ton ton machin il revient de voyage et il a fait quinze fois la même photo de la même plage avec le même palmier alors oui avec des angles un peu différent avec des choses voilà mais de toute façon vous aurez vu 15 fois la même photographie de la même plage avec le même palmier et c'est énervant on veut pas en voir 15 on veut en voir une par contre on veut voir la meilleure mais vous verrez aussi qu'avec l'expérience eh bien vous ne ferez plus d'erreur entre guillemets en tout cas vous saurez voir tout de suite une photographie qui mérite d'être conservée ou pas donc gardez ça en tête supprimer vos photographies ça m'amène donc à vous montrer ce qui se passe quand vous avez cette boîte de dialogue c'est à dire quand vous êtes prêt à supprimer vos photographies si vous faites effacer les photos vont simplement être effacées du catalogue mais elles ne seront pas effacées de votre ordinateur en revanche supprimer du disque va supprimer toutes les photographies du disque du disque dur autrement dit du catalogue et de l'ordinateur et c'est bien évidemment cette fonction que je préconise très rapidement l'euro peut peut prendre beaucoup de place pour ma part j'ai des roues qui font entre 55 et 70 et mots très vite vous compterez vos photos en tera octet et du coup ben c'est pas forcément viable sur du long terme donc apprenez à faire ce tri justement pendant la période de tri sous lightroom parce que de toute façon vous finirez par faire ce tri a posteriori et le jour où vous aurez je vais dire une bêtise mais peut-être 25000 photographies à trier et ben vous allez passer un temps fou à supprimer des anciennes photos qui vous servent à rien que vous ne traiterez jamais alors pour ceux qui ne l'auraient pas vu quand je dis marqueur noir je parle bien sûr des petits drapeaux qui sont sur les sur les photos et on voit ici et bien qu'on a que les marqueurs noirs tout à l'heure je vais enlever le filtre vous voyez qu'on avait aussi des marqueurs blancs les marqueurs blancs sont les marqueurs qui sont les photos sélectionnées et les marqueurs noirs les photos que nous allons effacer vous avez aussi un autre marqueur qui s'appelle le marqueur u ce marqueur u enlève tout marqueur donc c'est le marqueur neutre si j'appuie sur u on le voit eh bien il n'y a plus de drapeau ni blanc ni noir on est donc sur un marqueur neutre donc je vais remettre un petit x et voilà à ce niveau là donc vous pouvez utiliser le filtre pour garder que les marqueurs noirs et enfin faire un petit contrôle a puis clic droit supprimer les photos ou alors eh bien tout simplement supprimer avec la touche de votre clavier ça fonctionne aussi très bien voilà donc j'annule bien évidemment puisque on va peut-être en avoir besoin plus tard je ne supprime pas les photographies donc pour simuler la suppression des photographies je vais prendre un filtre et je vais conserver que les photos qui ont été marqués d'un marqueur accepté d'un marqueur sélectionné retenu voilà marqueur retenu pardon si jamais vous mettez un filtre noir ici et que vous avez que les photos noires que vous les supprimez eh bien il faudra l'enlever après pour avoir ça à l'écran puisque enfin en fait vous allez supprimer toutes vos photos noires mais comme vous aurez toujours le filtre noir eh bien des petits drapeaux noir lightroom ne vous montrera pas les photos qui sont en blanc donc il est important par la suite de enlever ce marqueur et à ce niveau là et bien on va passer dans une on va passer on va dire une étape supplémentaire dans le process de tri en créant donc une collection en effet ici la dernière étape consistera à créer une collection afin de pouvoir travailler sur nos photographies mais aussi à pouvoir les retrouver facilement lors de nos prochaines utilisations de lightroom si vous appez cette étape eh bien vous devrez lors de l'utilisation suivante de lightroom pour retrouver vos photographies vous devrez aller dans la catégorie toutes photos toutes les photographies ici par exemple si ces photos sont très anciennes si elles ont plus d'un mois ils ont six mois ils ont deux ans dix ans et bien si vous n'avez pas de créé de collection à l'époque eh bien vous allez devoir vous taper un film fixe avec 4000 ou 5000 ou 10 000 ou 100 000 peut-être même 200 000 photographies et ça peut très vite être très long donc les collections leur but premier c'est de pouvoir justement retrouver facilement vos photographies alors vous auriez toujours la possibilité de passe de repasser dans le module bibliothèque et de trouver le dossier en question mais le problème c'est que dans la fonction dossier c'est pareil si vous utilisez la norme iso que je n'utilise pas et on verra peut-être pourquoi dans une autre vidéo voilà mais en tout cas il ya beaucoup beaucoup de photographes qui préconisent la norme iso dans le classement de leurs photos et je pense que c'est une très bonne façon de trier ses photos elle n'est pas adaptée à ma pratique de la photographie mais en tout cas elle sera adaptée à beaucoup beaucoup de personnes mais la norme iso elle consiste à ranger ses photographies par année mois et date enfin et jour 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 du mois donc et parfois même jour du mois et avec un thème donc c'est toujours enfin c'est pas toujours évident de savoir si vous êtes parti au maroc il ya six ans ou si c'était il ya sept ans ou si c'était il ya huit ans donc déjà si vous êtes obligé de vous coltinez 12 12 dossiers par année et que vous n'êtes pas sûr de votre année vous pouvez voyez passer on va dire un quart d'heure à retrouver une photographie par le biais des dossiers donc c'est pareil dossier c'est pas toujours évident il est donc super important de ne pas rater cette étape si vous utilisez l'eye troon depuis un petit moment mais que vous ne créez pas de collection et moi c'est pas grave puisqu'on pourra créer des collections à posteriori mais surtout commencer à en faire dès maintenant et c'est pas parce que vous avez fait les choses comme ça depuis le début que vous pourrez pas quand même commencer à créer des collections et à avoir des choses un peu plus organisé par la suite pour créer une collection comment on fait et bien ici je vais faire contrôle à ça me permettra de sélectionner toutes mes photographies on peut imaginer qu'il y en a 200 ici il n'y en a que deux parce que c'est plus simple on peut imaginer qu'il ya 200 500 600 photos donc ça peut devenir très rapidement quelque chose de plus complexe et puis ici dans collection va appuyer sur le petit plus petit plus créer une collection ici on va donner un nom à notre collection donc je vais l'appeler exemple alors attendez j'ai verrouillé la majuscule comme il fallait pas mais je suis pas dactylo faudra m'excuser alors ici on pourra le mettre dans un ensemble de collections alors l'ensemble de collections on en a déjà parlé c'est en gros un dossier plus gros qui va reprendre tout un tas de collections vous pouvez donc créer un ensemble de collections par exemple shoot ou mariage ou enfin voyage peu importe ou personnel et puis dedans mettre des collections qui sont en rapport avec ce gros groupe ce gros dossier c'est en gros des collections de collection on peut on peut dire ça comme ça donc ça sera pas dans l'ensemble de collection parce que je n'ai aucun ensemble de collection à part collection dynamique on le voit ici d'ailleurs un ensemble de collection ça prend la forme d'une grosse boîte alors attendez je vous fais un petit zoom pour que vous voyez un peu mieux ça prend le la forme d'une grosse boîte on verra que les collections dynamiques ont une petite roue dentée ici et qu'une collection normale est sous cette forme là je vous montrerai tout à l'heure comment on fait une collection dynamique et à quoi ça sert et ici on va mettre inclure les photos sélectionnées et ici forcément et bien les photos qui sont dedans vont être dans la collection exemple alors exemple b2c comme ça je sais de quoi je parle voilà tac 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 je vais décocher cette option pour vous montrer la suite donc ici on peut cocher l'option ça permettra de mettre les photos dans votre collection en revanche si vous ne l'avez pas fait comme je viens de le faire et bien vous aurez la possibilité de mettre n'importe quelle photo donc je vais quand même vous montrer ici on le voit ma collection exemple et il ya un petit zéro qui qui est au bout et qui nous montre que et bien voilà on a on a aucune photographie dans la collection exemple b2c b2c pour brut de capteur vous l'avez certainement compris et je vais prendre donc mes photographies et je vais directement les déplacer les mettre dans la collection exemple b2c et là on le voit c'est magique j'ai un petit 2 qui est apparu qui me dit que j'ai deux images à l'intérieur de ma collection ça c'était la première méthode à ce niveau là le process de tri est terminé et vous allez enfin pouvoir commencer à toucher à vos photographies alors je suis d'accord c'est quelque chose qui est assez frustrant pourquoi parce qu'on a souvent quand on a importé des photographies sous lightroom on met beaucoup de temps à les importer ça prend des fois plusieurs dizaines de minutes si vous avez un gros beaucoup de photos à importer et des aperçus dynamique avec des aperçus un pour un à créer donc des fois ça met beaucoup de temps derrière il faut que vous triez vos photographies sans et bien sans y toucher donc c'est très très frustrant et en tant que débutant j'arrivais pas à me bien raisonner par rapport à ça je voulais toujours tout de suite touché à mes photos et en fait on se rend compte que si ce process de tri n'est pas fait avant et bien très rapidement vous allez vous perdre dans vos photos et ça serait vraiment dommage donc faites cet effort essayez de vous faire violence il faut en passer par toutes ces étapes avant de commencer à jouer avec nos photos et enfin maintenant on va pouvoir passer dans le module développement alors vous avez compris le développement des photographies ça sera là le sujet de la semaine prochaine donc on va pas en parler et on va essayer d'approfondir un petit peu plus la notion de collection mais sachez qu'à ce niveau là à partir du moment où vous avez créé votre collection avec vos photographies qui sont triées à l'intérieur et bien vous avez fini le process de tri fini pas vraiment puisqu'on verra qu'on peut maintenant aussi affilier des notes à nos photographies et si on avait 200 photos et bien on pourrait y mettre des notes et ça m'amène à vous parler des collections dynamiques puisque les notes vont être souvent couplées avec des collections dynamiques ce qui permettra de montrer par exemple vos plus jolies photos ou de savoir combien vous avez de photos qui ont trois étoiles cinq étoiles des des libellés rouges violet peu importe les codes c'est vous qui les définissez mais sachez que voilà derrière on va parler des collections dynamiques parce que c'est aussi important que les collections quasiment et ça rend pas mal de services ici vous avez compris je suis dans un catalogue de démonstration donc j'ai très peu de choses j'ai vraiment aucune collection et j'ai pas de collection dynamique donc pour ça on va créer une collection dynamique donc créons une collection dynamique pour ça je vais sur le petit plus créer une collection dynamique on va même créer d'abord un ensemble de collection comme ça vous verrez qu'on peut créer un ensemble de collection par exemple je vais l'appeler shoot Voilà et ici j'ai donc un ensemble de collection et je vais pouvoir dans cet ensemble de collection il déplacer des collections voyez qu'ici j'ai déplacé exemple b2c dans la coller l'ensemble de collection shoot et toutes les collections qui seront en rapport avec un shoot photo un shoot avec une fille par exemple et bien je les mettrai directement dans l'ensemble de collection shoot et ça sera comme des dossiers et je pourrais les développer ou les enlever donc ici c'est pareil ces deux collections on va pouvoir les mettre dedans et voilà et vous voyez qu'on a des ensembles de collections qui peuvent nous permettre de ranger de manière intéressante nos collections et en les développant et bien on a affaire voilà à nos connexions à nos collections pardon maintenant créons une collection dynamique donc créer une collection dynamique c'est pareil alors une collection dynamique qu'est ce que c'est ben c'est une collection qui va répertorier automatiquement des photographies à condition qu'elle présente un certain nombre de paramètres je m'explique Imaginons ici que je crée une collection que l'on va appeler quatre étoiles ou non deux étoiles parce que ou même une étoile parce que je considère pas avoir vraiment des photos quatre étoiles dans ce catalogue là je chipote un peu donc on va l'appeler collection dynamique une étoile on va pour on peut la mettre dans un ensemble de collections bien évidemment on a un ensemble de collections qui s'appelle collection dynamique donc on va se mettre là dedans c'est très bien et on va on va demander à lightroom de mettre dans cette collection dynamique toutes les photographies qui répondent à ces critères là donc on peut mettre toutes les ou l'une des ou aucune des règles suivantes bien évidemment il faudra qu'elles correspondent à toutes les règles suivantes ça sera en règle générale ce qui nous intéressera pour cela et bien ici je vais mettre note alors c'est une note les étoiles c'est une note ici je vais pas mettre et supérieur ou égal à mais je vais mettre et tout simplement et ici je vais mettre une étoile voilà et en gros qu'est ce qui se passe et bien lightroom va me mettre dans cette collection dynamique toutes les photographies qui présentent une étoile et ici si je crée ma collection on le voit elle est apparue ici et j'ai dix photographies qui correspondent à ce critère et on les voit ici alors je vous montre vous voyez il nous dit que dans ma collection dynamique une étoile j'ai dix photographies qui correspondent alors comment on met une photographie dans une collection dynamique et ben on peut pas le faire de nous même par contre il suffit pour cela qu'elle réponde aux critères donc et bien je vais repasser sur toutes mes photographies je vais passer même en mode gris ça sera plus simple et imaginons et bien que cette photographie qui ne présente aucune étoile et bien je décide de la mettre dans cette collection dynamique et bien il me suffira d'affilier une étoile à cette photographie pour qu'elle apparaisse dans la collection dynamique je vous fais la démonstration comment mettons des notes et bien on les met grâce aux pavés numériques donc les touches 1 2 3 4 ou 5 donc si j'appuie sur 1 et bien voilà on dit lightroom me dit j'ai défini la note 1 ici on voit que j'ai une petite étoile qui est apparue alors si vous le voyez pas très bien je zoome un petit peu vous voyez on a une petite étoile qui est apparue et enfin ici on a plus dix photos mais onze photos à l'intérieur de notre collection et je vous le donne en mille si je clique sur la collection dynamique une étoile et bien j'ai mes dix photos initiales plus ma petite photo de télécommande qui est une c'est un test pour le bruit de mon appareil photo qui est apparu à l'intérieur et même principe pour enlever des photographies d'une collection dynamique on ne peut pas le faire on ne peut pas supprimer une photographie d'une collection dynamique par contre on peut tout simplement dire à lightroom que eh ben il n'a plus cette photo n'a plus rien à faire dans cette collection dynamique en faisant en sorte que le paramètre ne soit plus réuni je vous donne un exemple ici si j'appuie sur la touche 0 de mon pavé numérique bien je vais enlever l'étoile de ma photographie et du coup vu que eh bien elle ne reprendra plus aux critères de la collection dynamique elle sera automatiquement enlevée de cette collection je vous montre j'appuie sur 0 et effectivement ma photographie a disparu et vous le voyez ici je suis plus à 11 mais à dix photographies dans ma collection dynamique voilà le principe une collection dynamique ces collections dynamiques sont très 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 intéressantes elles peuvent vous permettre par exemple grâce à un libellé de couleurs pour ma part j'utilise le libellé de couleurs violet pour toutes les photographies qui finiront sur mon flicker et bien j'ai une collection dynamique qui s'appelle dans mon autre catalogue bien évidemment collection dynamique donc elle s'appelle flicker libellé violet et à partir du moment où je vais affilier un libellé violet à n'importe quelle photographie de mon catalogue et bien elle apparaîtra directement dans cette collection donc si je veux montrer à quelqu'un par exemple ma galerie flicker mais que je suis sous lightroom eh bien je peux le faire de la même façon tout simplement en allant dans ma collection dynamique en reprenant la collection qui correspond au libellé violet on peut modifier à tout moment les critères vous avez vu en double cliquant sur une collection dynamique vous pouvez modifier les critères donc par exemple ici si je mettais deux étoiles eh ben j'aurais vraiment une collection une collection dynamique très différente ce qu'on verrait que ben j'ai plus du tout les mêmes photos à l'intérieur mais voilà on peut à n'importe quel moment changer ces critères on peut aussi les supprimer de la même manière clic droit supprimer on peut dupliquer une collection dynamique modifier ben c'est comme la même c'est ce que c'est ce qu'on vient de faire c'est à dire on a double cliqué on a double cliqué sur sur la collection dynamique pour faire la même chose on peut utiliser cette cette fonction pour exporter une une collection dynamique en tant que catalogue bon ça n'a pas forcément beaucoup de de sens mais sachez qu'on peut le faire donc on peut créer un catalogue à partir d'une collection qu'elle soit dynamique ou pas d'ailleurs vous pouvez aussi grâce au petit moins ici supprimer une collection ou n'importe quelle collection alors en règle générale lightroom propose un certain nombre de collections dynamiques par défaut donc si vous allez dans l'onglet collection dynamique vous allez voir et bien des collections dynamique un peu semblable à celle ci avec même des choses on va dire il y a encore plus de choses comme cinq étoiles etc à quoi peuvent vous servir ces collections dynamique également à vous montrer par exemple vos plus belles photos si vous avez tagué des photos à trois étoiles cinq étoiles et bien vous pouvez en un seul coup d'oeil à voir par exemple toutes les photographies qui sont en une étoile alors ici bien vous l'avez compris dans ce catalogue c'est sans queue ni tête et il n'y a vraiment aucune aucun sens aux étoiles que j'ai distribué donc c'est juste pour c'est juste un catalogue de démonstration qui n'a rien à voir avec mon catalogue principal de photos vous avez aussi un filtre code de collection alors ici on a trois collections et demi donc ça n'a aucun sens mais par exemple vous pourrez taper ici clémence et voyez ici je tape juste les deux premières lettres et mon filtre de collecte de collection va pouvoir me permettre de retrouver très facilement et très rapidement une collection parmi beaucoup de collections sur mon autre catalogue je dois tourner à peu près à quelque chose comme 150 à 200 collections je les ai pas compté mais je sais à peu près que ce que j'en ai à peu près cet ordre là donc il est important de savoir que cet outil existe parce que dans quelques années et bien vous aurez certainement la possibilité de retrouver plus facilement des collections dans un gros flux de collection on a quasiment fini cette vidéo sur les sur les collections et sur la méthode de tri je vous montrerai bien une autre méthode de tri mais je pense que vous en avez assez pour cette semaine sachez aussi que on peut créer une collection à partir d'un dossier j'ai oublié de vous le dire ça donc pour cela il faut quand même enlever le mode solo sinon ça marche pas et vous pouvez à partir et bien d'un dossier créer une collection je vous montre ça alors en photographie on va aller dans tac tac et puis par exemple on pourrait prendre cette fois cette 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 photographie et créer une collection tout simplement en faisant un cliquet glissé dans l'onglet collection et on peut même aller le mettre directement dans un ensemble de collection et quand on prend ce dossier et qu'on le met dans une collection et bien on crée une collection du même nom voilà cette vidéo est terminée je vous invite à me mettre des commentaires si vous avez des questions n'hésitez pas alors c'est pas la peine de me dire oui mais on aurait pu faire comme ça etc etc sous Lightroom il y a des tonnes et des tonnes de techniques on en verra d'autres aussi donc voilà c'est pas fini donc n'hésitez pas aussi à partager si c'est intéressant et intelligent il n'y a pas de souci on se retrouve la semaine prochaine pour parler notamment du développement des photographies donc là on va commencer un petit peu à toucher du doigt les pipettes et tout ce qui nous intéresse de base mais voilà je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas partageons je vous dis à la semaine prochaine